Bonjour, je m'appelle Junior Brunette et je suis leader de la guilde chez Kyavi. Bonjour, je suis Nabil Boulayrouz et je suis directeur conseil expert chez CGI et leader de la guilde de tests chez Kyavi. La guilde testing Kyavi, c'est la communauté de pratique qui regroupe les 33 testeurs qui sont présents dans nos équipes produits et qui leur permet de s'aligner sur les bonnes pratiques, l'outillage et aussi s'entraîner. On a commencé il y a environ huit ans en partant d'un constat simple qui était de se dire qu'on avait des produits de pas assez bonne qualité en termes de livrable et on a eu envie d'aller commencer à intégrer quelques testeurs sur ces activités-là pour améliorer justement les livrables et le nombre de bugs des produits qu'on avait. En fait, il a fallu trouver vraiment une bonne façon de travailler avec les développeurs parce qu'au début, c'était des personnes qui réalisent un nouveau métier qui est le testeur qui aurait pu être perçu comme la personne qui va vérifier le travail des développeurs et rapidement, on a pu travailler ensemble pour livrer des choses de qualité et très rapidement, ça s'est mis en place. Et ça, il y a eu une deuxième étape qui était intéressante, c'est quand les testeurs sont rentrés dans les équipes agiles, on a vraiment trouvé finalement une relation directe avec des testeurs qui sont vraiment membres de l'équipe au quotidien et qui travaillent finalement au même titre que tout le monde dans une seule et même équipe agile produit. Pourquoi CGI ? Parce que quand on a voulu démarrer une activité comme celle-ci, on a eu envie d'aller trouver un partenaire qui avait une vraie expertise, locale aussi, sur cette activité de testing, qui avait elle-même une communauté de tests avec plusieurs personnes qui seraient en mesure de pouvoir venir dans nos équipes se renforcer et apporter une vraie plus-value opérationnelle rapidement. On voit que le testeur, chez nous, est devenu maintenant, au sein de l'équipe, un relacé-clé. Au-delà des activités de testing et de recettes, on va dire classiques, un peu en fin de chaîne, il va aussi travailler beaucoup dans la relation avec l'utilisateur, dans la compréhension du besoin. Donc, on voit qu'en effet, cette activité de testing, au fur et à mesure des années, a grandi avec des personnes qui sont beaucoup plus polyvalentes et qui vont vraiment toucher à beaucoup de choses au sein d'une équipe. Pour la suite, on voit trois chantiers majeurs, certains qui sont déjà bien lancés, d'autres sur lesquels on a encore un peu plus de travail. Celui qui est déjà bien lancé, c'est la partie activité de tests d'automatisation. Donc là, en effet, l'idée, c'est de dire, on a fait beaucoup de testing manuel, essayons d'automatiser aussi maintenant plus d'activités en termes de tests. Il y a le chantier sur les tests de perf, donc vraiment comment rendre le test de perf un prérequis pour nos releases. Et il y a la partie tests transverses. Donc, sur les gros programmes qui vont impacter plus de huit équipes, par exemple, comment on va être efficient quand on arrive à cette phase de tests transverses. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada